16e thème. Ça avance. T'as vu comme ça passe ? Grave. Alors on va parler de quoi d'après toi ? Je crois qu'on l'a dit. Est-ce que tu valides que tu es toujours mon frère quand même ? Oui. Bon, c'est bon. Non mais ça, il fallait le cas. Je suis bien la sœur de Sam en chair et en os. Oui, d'ailleurs, ça me fait bizarre de t'avoir là dans mon studio comme ça. Ça me fait bizarre aussi parce que du coup, j'ai l'impression de prendre ta place. C'est pas j'ai l'impression, je prends ta place, on est d'accord ? Là, oui. Et là, tu es en toute intimité, mais c'est inversé. Donc, c'est très intéressant. Donc, nous allons traiter aujourd'hui de la loi de l'attraction ou du pouvoir de nos pensées. Alors, on entend beaucoup parler de la loi de l'attraction depuis un petit moment. Oui, il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup même, on peut trouver ça, vous tapotez, j'allais dire faire des recherches sur internet, vous allez trouver des manières justement d'ouvrir la loi de l'attraction au travers justement du pouvoir de nos pensées. J'ai envie de commencer à parler donc bien évidemment de toi, mais par rapport à un moment de ta vie fort. Je me rappelle quand tu étais petit, tu rêvais d'être à l'écran. Tu rêvais d'être acteur, tu le disais d'ailleurs, tu le formulais, tu ne sais pas si tu te souviens. Et quelque part, quand je pense à tout ce dont je me souviens de ce que tu disais, tu l'as activé la loi de l'attraction en fin de compte, par le pouvoir de tes pensées puisque tu voulais, mais tu voulais vraiment être à l'écran. Alors, tu voulais être acteur, après tu as eu plein d'étapes, tout ça. Après, je voulais être producteur, après… Oui, mais tu savais que tu voulais être médiatisé. Je savais que je voulais faire un métier dans les médias, oui. Dans les médias. Et pourtant, tu l'as précisé, tu étais plutôt introverti, de part aussi toute la sphère familiale, éducative, tout ça. Mais tu avais cet appel, j'allais dire l'appel de ton âme à comme une mission, enfin quelque chose… C'était comme ça et ce n'était pas autrement. Voilà, donc c'est la petite voix qui te parlait quelque part. Et bien là où c'est très intéressant, et on est en plein le pouvoir de nos pensées, c'est que tu as activé, par le pouvoir de tes pensées, la loi de l'attraction. Alors, ça s'est fait au fur et à mesure, mais ton chemin s'est dirigé dans cette direction. Est-ce que tu es OK ? Enfin, est-ce que tu le vis comme ça, toi ? Ah, mais complètement. Parce que c'est… Si je n'avais pas eu cet objectif-là, si je n'avais pas eu ces pensées-là, mes pensées ne… En fait, c'est mes pensées qui m'ont conduit déjà à Paris, pour venir vivre à Paris et quitter Montpellier. Après, c'est mes pensées qui m'ont conduit à faire une école d'art dramatique, etc., etc. Donc, c'est ça qui est magique, et c'est là où j'ai envie de passer un message à toi, à moi aussi, parce que ça fait du bien de le rappeler, et à tout le monde, c'est qu'au final, c'est impressionnant le pouvoir de nos pensées. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun rêve au monde qui est inaccessible. Oui, et ce que je dis souvent… Et tu en es la preuve. Ah, mais ce que je dis souvent, c'est que moi, je vois les pensées comme une… La parole et les pensées comme une baguette magique. C'est totalement ça. Comme dans les films, tu sais, dans Cendrillon, un bras cadavra comme ça, et tu vois des étincelles. En fait, les mots, pour moi, et la pensée, c'est exactement… C'est des étincelles, tu vois, qui te permettent d'actionner quelque chose. Oui, et puis qui ouvrent le champ des possibles, puisqu'au final, toutes les barrières qu'on peut se mettre et qui font qu'on va se restreindre à rester ou à être cantonné dans une certaine position, peu importe, je veux dire, dans tous les domaines confondus de nos vies, par le pouvoir de nos pensées, on ouvre justement la vie à nous envoyer ce que nous devons vivre. Parce que nous l'avons déjà actionné, ressenti et, j'allais dire, matérialisé dans nos pensées. Donc, du coup, ça se met dans le concret et nous le vivons. Donc là, on a vu ce que tu considères être un exemple positif. Complètement. Mais le pouvoir de la pensée… Ça fonctionne à l'inverse. Et oui, ça peut aussi être à l'inverse, ça peut aussi être destructeur. Aussi, tout à fait. C'est-à-dire que… Et c'est vrai, c'est très bien que tu le dises parce que, du coup, ça fonctionne aussi quand on va être dans l'auto-sabotage. C'est-à-dire, je ne vais pas réussir, je ne fais que de la merde, je rencontre que le… Je vais prendre un exemple. Est-ce que ça va peut-être te parler ? Des fois, on rencontre en amitié, en amour ou professionnellement des types de profils similaires qui ne nous correspondent pas. Et pourtant, ça revient à chaque fois. Donc, on peut être en colère et se dire, ce n'est pas possible, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Je ne sais pas si tu te reconnais dans ces exemples-là. C'est compliqué parce que, du coup, on n'a pas l'impression, mais c'est soi-même, on s'est attiré à ces situations-là. Parce qu'en fait, on a tellement peu de confiance en nous dans certaines choses que l'on fait et tout ça, que du coup, ça amène à nous des situations dans la même vibration. Je ne sais pas si tu me suis… Par exemple, tu vas avoir une peur bleue de tel profil de personne, la vie va te mettre sur ton chemin. Tu as envoyé énergétiquement, par le pouvoir de tes pensées, cette fréquence énergétique qui te ramène des personnes qui vont… Oui, ou comme des situations. Souvent, on redoute une situation. Oh là 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 là, j'espère que je ne vais pas être en retard. Ou que je ne vais pas être malade. Ou que je ne vais pas être malade. Exactement, en tant qu'hypocondriac, voilà, je peux témoigner. Ce qui va se passer, si tu ne veux pas être en retard, souvent, en effet, les métros, il y a un problème, tu ne trouves pas de taxi. C'est un enchaînement. Exactement. Je pense que beaucoup vont se reconnaître, c'est certain. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ce que tu es en train de dire, c'est que simplement en changeant sa façon de penser, on peut changer le cours de sa journée, on peut changer le cours de son année. Tout à fait, le cours de sa vie. Les choix sont… Là, j'allais parler de choix, mais si la pensée est dirigée différemment, positivement, ou en tout cas vers ce à quoi on a vraiment envie, vraiment, du coup, ça permet d'ouvrir et de laisser la vie nous envoyer vraiment ce qui est sur mesure pour nous. Tout comme à l'inverse, comme tu l'as précisé, si on ne s'autorise pas et du coup, on va être dans beaucoup d'auto-sabotage et de négativité, on ouvre la possibilité à la vie de nous envoyer les expériences qui vont vibrer négativement. Donc, c'est très puissant. Donc, c'est important et je vais donner un petit exercice et je vais me permettre, et je pense que ça va t'aider, Sam, et ça va vous aider, de faire attention à la manière dont vous pensez. Même, vous avez le droit, je ne suis pas en train de dire surtout fuyez les pensées négatives parce qu'on en a tous, des pensées où on a peur, c'est OK. Mais faites attention quand vous voulez vraiment accéder à quelque chose. Concentrez-vous sur qu'est-ce que vous voulez vraiment et la manière dont vous le formulez. La formulation positive, ça aide parce que des fois, ce qu'on ne veut pas, on le dit de manière négative. Tu sais, la formulation est très importante. Par exemple, je ne sais pas si vous voulez quelque chose, pleuve, mais si vous le formulez en disant je ne veux pas qu'il pleuve aujourd'hui pour dire que vous voulez qu'il fasse beau, eh bien, on entend je ne veux pas. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, du coup, ça va, ça peut amener la pluie, quoi. Bon, je grossis les traits volontairement. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est très important le choix des mots. Parce qu'on a tendance à faire attention à notre façon de s'exprimer, à notre façon de parler. Pas pour les mêmes raisons, peut-être. Oui, mais par contre, à la façon dont on pense, on le fait moins parce que personne l'entend, à part nous. C'est ça. C'est vraiment, j'allais dire, le dialogue intérieur. Donc, forcément, on est face à nous-mêmes. Mais c'est là où c'est intéressant. C'est justement, ça nous invite aussi à nous exercer, à nous rapprocher de nos intériorités et de faire cet exercice d'aller ressentir d'abord ce qui se passe pour après le mettre en lumière au travers de nos pensées. Mais d'abord, aller le ressentir. Si on ne le ressent pas, je pense que ça peut diriger les pensées de manière, tu sais, un peu brouillon. Et du coup, la peur va sortir parce qu'on n'a pas pris le temps de ressentir. C'est important de ressentir. Ok. Alors, imagine, et on va peut-être finir cet angle, la loi de l'attraction et le pouvoir de nos pensées avec ce dernier exemple. Je commence ma journée, voilà. On commence notre journée, on se lève avec des mauvaises pensées. Ça arrive, hein ? J'ai pas bien dormi, je la sens pas cette journée, j'ai pas envie, elle va être longue, je vais la subir toute la journée. Ça, c'est des pensées qui sont très négatives dès le matin. Oui, je vais me mettre en condition. Ben, je vais me conditionner, c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce que je peux faire là ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour se recentrer sur une autre vibration ? Alors, première chose, on en revient sur l'acceptation. Accepter qu'on est dans des énergies pas cool, basses, qu'on voit tout en noir. Déjà, ça, c'est important parce que c'est en acceptant, donc on va pas le fuir parce que si on fuit justement cette pensée, elle va revenir comme un boomerang et elle va s'imprimer. Et du coup, la journée, ça va être une série d'enchaînements et d'événements, on va dire, inconfortables, voire pas cool du tout, quoi. Vraiment pas cool. Donc, je crois que c'est déjà accepter qu'on n'est pas au top. Ensuite, après cette première phase, essayez d'aller regarder les choses qui vont bien parce qu'on a tendance à mettre son focus sur ce qui va pas. C'est très facile. On le sait, on le fait. Je vous le dis, mais je pense que vous allez vous reconnaître là aussi. Tout le monde le fait à la perfection, ça. Par contre, à l'inverse, c'est plus compliqué. Comme on sait dire à quelqu'un quand ça va pas, quand ça va, on a plus de mal. D'ailleurs, beaucoup de gens ont du mal avec les compliments. Je sais pas si t'es OK parce qu'on n'a pas l'habitude. On est dans un monde qui nous pointe du doigt, mais quand ça va bien, faut pas trop le dire. Donc déjà, s'entraîner, je pense, à se dire ce qui va, à le dire aussi aux autres. Je pense que c'est un exercice sympa à faire parce que du coup, ça permet d'ouvrir autre chose en nous et chez les autres. Ça ouvre une autre fenêtre et du coup, on est dans de la positivité et ça fait du bien. Je crois que le monde a vraiment besoin de ça. OK. On va essayer chaque jour de faire le bilan peut-être à la fin de la journée des événements qui se sont bien passés. Voilà. Peut-être comme le fait de respirer. Non, mais c'est tout bête, mais de... De prendre le temps. De pouvoir là, comme ça, avoir une respiration et passer une journée, c'est quelque chose de positif. Complètement. Et de pouvoir faire des choses qui nous font du bien aussi. C'est très important. OK. On va se retrouver donc dès demain pour ouvrir la 17e case de notre calendrier de l'Avent. On va parler des signes et synchronicité. Ouh, alors là, je vais avoir besoin d'explications. On va y en avoir. T'inquiète pas. À demain. Vous prenez bien soin de vous et vous avez toujours la barre de commentaires pour nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. On vous embrasse fort.